Et du côté de Fleury, on sera tous deux blancs vêtus cet après-midi pour ce match de Coupe de France. C'est parti, quart de finale de Coupe de France. Le FC Fleury 91 reçoit le FC Nantes rencontre qui pourrait sembler déséquilibré. Mais attention à la magie de la Coupe de France et donc les joueuses des deux qui ont donné le coup d'envoi. Julie, on le disait, une forme incroyable pour Fleury. Pas perdu depuis, je dirais, la sixième journée contre Lyon. Depuis une équipe invaincue, il doit y avoir une confiance au maximum. Il y a déjà un très beau travail qui se forme au quotidien depuis déjà l'année dernière, on le sait. Mais c'est vrai que là, il y a une confiance qui est assez acquise. Attention, parce que c'est jamais bon d'être trop en confiance. Mais en tout cas, on travaille au quotidien avec le staff. On essaye de mener à bien cette saison et surtout de rejoindre nos objectifs qui sont de titiller la Ligue des Champions. Et pourquoi pas obtenir aussi cette troisième place. Pour l'instant, c'est chose faite. Mais voilà, on rentre dans un mois de mars important. Il va falloir être tout autant concentré et productif. Et puis, il y a une confiance offensive aussi. Je regarde les trois derniers matchs, tout simplement 14 buts marqués en trois matchs. Ce n'est pas une moyenne terrible. Il faudrait peut-être faire mieux. C'est vrai qu'il y a une grosse confiance acquise. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir plusieurs filles qui sont capables aussi de marquer. Ça, c'est une chance inouïe. Et puis, on a un potentiel offensif hors norme, on ne va pas se le cacher. On a des filles qui sont très en forme et qu'on peut potentiellement aussi changer avec d'autres filles qui sont également aussi en forme. Donc, on a un groupe assez élargi de qualité. Et ça, je pense que c'est une belle chance pour nous à Fleury. Un groupe, vous l'avez dit, peut-être taillé pour aller chercher la Ligue des Champions. Puisque actuellement, au classement, vous êtes quatrième. C'est simple, c'est le même classement que la saison dernière à la fin. Mais il y a beaucoup moins de points d'écart entre les équipes. Vous avez deux points de retard seulement derrière le Paris FC. Lyon et Paris Saint-Germain devant avec un petit peu plus d'avance. Même si c'est une saison où il y a beaucoup de suspense. Andé, Arkema est à tous les niveaux. Du côté du FC Nantes, on l'a dit, avec Osvaldo Viscarondo en l'interview. Nantes, neuvième. Il faut savoir qu'il y a six play-downs, six équipes qui sont en play-down pour l'AD2. Parce qu'il y a deux groupes. Et pour l'instant, Nantes et neuvième, il y a eu un début de saison catastrophique. Avec huit défaites consécutives du côté des Nantaises. Et depuis l'arrivée du Vénézuélien, ça va beaucoup mieux du côté des Nantaises. Mais qui sont toujours dans cette zone de relégation. Attention, avec Penaud qui va tenter de lancer. Et l'Ouassin, bonne intervention de Manon Weil. On voit qu'il y a de la vitesse aussi devant, du côté de Nantes. Oui, je pense que c'est une équipe intéressante qui va vouloir jouer. C'est tout l'intérêt aussi du football. C'est ce qui est beau aussi à voir. En tout cas, je pense qu'elles sont venues ici pour faire un résultat. Oui, très clairement. Elles ne repartiront pas avec le point du match nul. Ça sera ou la victoire ou la qualification d'ailleurs. On peut se qualifier sans gagner. Ça, c'est possible parce qu'on l'a déjà vu hier avec les deux premiers quarts de finale. Et notamment le Reims-Lyon qui a amené un 2 buts partout et une séance de tir au but. Attention à la vitesse de Kouassi. Ça aussi, c'était impressionnant de voir à quel point elle a vite rattrapé l'adversaire. Et donc, tir au but, on a demandé d'ailleurs aux entraîneurs si ça avait été travaillé selon vous. Et donc, on doit le travailler le pénalty ou c'est une question de feeling simplement quand on pose le ballon sur le petit point blanc là ? Non, je pense que c'est des choses qu'il faut tout le temps travailler. En tout cas, c'est le cas chez nous. On n'est jamais à l'abri de rien du tout. Et puis même dans un match de championnat assez classique, on se retrouve des fois à devoir tirer des coups de pénalty. Donc, je pense que c'est important de le travailler, oui. Peut-être que ce ne sera pas utile. La décision sera peut-être faite avant. En tout cas, on a vu le bon passage de Léa Le Garek. J'ai cru qu'elle allait frapper parce qu'on est à 30 mètres. C'est à peu près de là où elle tire d'habitude. Après, c'est trop près. C'est un peu sa distance, 30 mètres, pour la mettre en pleine lucarne. Mais là, on est sur une réelle occasion de but aussi. On connaît la qualité du pied gauche aussi de Marine Daffer. Un vrai bon coup franc là, bien placé au centre. À mon avis, ça devrait partir directement vers le but. Allez, l'expérimenté Marine Daffer. C'est parti, le pied gauche, ça part bien justement. Et ça passe juste à côté du but de Taylor Beats, la canadienne. Il ne manquait pas grand-chose sur ce coup franc. C'était bien travaillé. Et il a manqué peut-être quelques centimètres. Et deux coachs debout devant leur banc pour le moment. Deux anciens de Ligue 1. Taylor Beats qui va pouvoir allonger. à destination de Lorine Walik. Et la récupération, l'avantage laissé avec Rosemond Kouassi, qui va essayer d'accélérer et trouver sur le côté Inès Conant. Et le centre n'est pas dévié. Ce sera un renvoi aussi, maître. Quel dommage, que ce centre soit mal ajusté. J'ai l'impression qu'elle avait un petit peu d'avance. Et la défense nantaise. Et on sent que votre équipe, Julie, est en train de prendre un petit peu le dessus quand même. Oui, parce qu'à la récupération du ballon, j'ai trouvé déjà Rose bien seule, bien esselée au milieu. Attention à cet espace déjà laissé sur les dix premières minutes. Parce que c'est ce qu'elle aime le plus en plus. Elle aime pouvoir faire parler sa vitesse. Elle est le gars qui va récupérer le ballon au milieu de terrain. Déjà récupérer ce ballon. Par les Florian Cummoise. Allez, on repart de derrière pour Fleury. Avec Marie Levasseur qui accélère pour Rosemont de Kouassi. Bon retour de la part d'Elise Bonnet. L'une des plus expérimentées de cette équipe nantaise. La joueuse de 25 ans qui a connu l'AD1 avec pas mal de clubs. Formée du côté de Lyon. C'est vrai qu'Elise Bonnet, c'est une joueuse qui est assez connue du championnat d'AD1. Moi, j'ai pu déjà la côtoyer en jouant avec elle. Donc je pense que c'est un plus aussi pour cette équipe de Nantes de pouvoir apporter son expérience de ce niveau-là. Puisqu'aujourd'hui, elle rencontre une équipe de D1 qui est plutôt en forme. Il faut des joueuses d'expérience dans cette jeune équipe nantaise. Avec une moyenne d'âge, me semble-t-il, de 21 ans et demi. Si j'ai bien regardé. Ce qui fait très très jeune. Alors c'est peut-être pas forcément la moyenne d'âge sur le terrain. Parce que c'est l'effectif complet. Mais oui, c'est très très jeune en effet. C'était la volonté aussi de Nantes de miser sur la jeunesse, me semble-t-il. Il y a eu beaucoup de recrutements à l'intersaison de jeunes joueuses. Oui, parce qu'on va rappeler, c'est un très jeune club Nantes en termes de section féminine. Je veux parler, bien entendu. Section féminine créée en 2012 seulement, qui a juste 10 ans. Et forcément, il y a eu des départs parce que cette équipe de Nantes, elle a quand même joué. Elle a monté en D1 la saison dernière. Elle l'a raté de très peu. Et des joueuses qui se sont révélées et qui sont parties. Attention, le bon ballon là dans la surface de réparation pour Batsheba. Luis qui essaye de se retourner. Et finalement, bon retour derrière de la part de Clara Moreira, l'internationale portugaise. Vous l'avez dit, c'est ça qui est assez incroyable. C'est quand même une équipe qui jouait la montée l'année dernière et qui aujourd'hui, avec ses six descentes pour recréer une des trois, vont devoir se sauver très rapidement parce que là, c'est compliqué. Elles sont neuvièmes au classement. Je ne pense pas que c'était un objectif, en tout cas de début d'année, de se situer à ce point-là. On va le rappeler, il y a huit défaites consécutives en début de saison, ce qui a provoqué le départ de Mathieu Ricoul qui a pourtant fait un très très bon travail avec l'EFC Nantes. Mais voilà, avec les recrues, ça n'a pas appris tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. Peut-être qu'il fallait aussi retrouver un petit peu une dynamique dans ce groupe. Il y avait certainement des automatismes à créer. Attention parce que là, il va y avoir une belle frappe de la part de Marine Daffer et la belle envolée de Taylor Beats. On va la revoir cette occasion. Elle a pris sa chance. C'est un peu la spéciale Daffer celle-ci. Une spéciale directe pied droit et une spéciale Daffer pied gauche. C'est justement l'avantage de Stryo qui fonctionne bien. C'est qu'on a deux joueuses qui sont capables de mettre des buts de 30 mètres. Et là, ça crée le premier corner de ce match. Il est en faveur de Fleury. Après dix minutes de jeu, c'est parti. Le Garek, ça va être tiré au deuxième poteau. La remise de Piga. Les bonnes, c'est pas fini. La reprise ! Derrière de la part de Batsheba-Louis. Et ça passe au-dessus. Encore une grosse occasion pour Fleury. On va la revoir. La remise de Piga dans le visage. C'est mieux de la part de Piga de pouvoir la remettre comme ça en retrait. C'est toujours difficile quand on est fortement excentré. C'est dommage que Batsheba ne puisse pas s'asseoir un petit peu plus sur sa frappe. internationale haïtienne. Qui s'est qualifiée. Exactement. Mais j'allais y venir. J'imagine qu'elle est revenue avec le smile. Première qualification historique pour Haïti. Avec le smile et un peu de fatigue quand même. Oui, j'imagine bien sûr. Mais je pense que... Oui, des émotions je pense aussi. Quand vous êtes allé chercher la qualification, la fatigue, on réussit vite à l'oublier. En tout cas, c'est plus facile de revenir fatigué avec une qualification que de revenir fatigué avec la déception d'une non-qualification. Comme Mephometou chez nous qui est revenue avec la non-qualification. Exactement. Avec le Cameroun, si je ne dis pas de bêtises. Fallon. C'est bien ça. Et la récupération de Julie Piga. Et justement, Mephometou qui a voulu transmettre à Kamsik qui va finalement récupérer le ballon, la polonaise. Avec Léa Le Garek. Peut-être l'appel de Rosemonde. Elle va préférer peut-être y aller tout seul. Non, le décalage est fait. Le décalage est fait pour Rosemonde Kouassi dans la surface de réparation qu'a voulu retrouver Kamsik. On sent quand même déjà que Fleury a pris un petit peu l'ascendant sur le match. Attention parce que Nantes va évoluer en contre justement. Et Loa 5 qui va réussir à obtenir. La touche. Elle aussi d'ailleurs est internationale haïtienne. Rosine et Loa Saint. Et aujourd'hui pourtant elles sont adversaires. C'est ça. Et Kouassi qui met ce ballon en touche. Pas de récupération. Sur cette tentative d'Elise Bonnet. C'était Moreira, pardon. Et le coup de sifflet de Madame Effet. Et l'occasion pour Nantes de mettre le ballon devant les buts de Manuel. Et on demande à deux joueuses de Fleury de rester devant. Imaginons peut-être qu'un contre pourrait se jouer sur une récupération. Aller tout le monde est placé. Ce coup franc va pouvoir être tiré. Il est bien parti dans la surface de réparation. La tête pour repousser ce ballon. La tête de Chantel. Et touche pour Fleury. C'était bien parti là. Pied gauche. Bien rentrant. Signé Lorine. Wally qui n'en est pas surpris qu'elle ait un très bon pied gauche. Elle a marqué cette saison un corner direct. Un petit peu à la Di Maria. C'est pas mal d'être comparé à Angel Di Maria. Vraiment un corner direct. Personne ne l'a touché. C'est dans le petit filet opposé. Je pense que c'est des buts dont on se rappelle ça. Et bizarrement c'est souvent les gauchers. Ouais et c'est vrai. C'est vrai qu'ils enroulent très très bien. Je sais pas si leur pied est fait différemment d'un droitier. Mais en tout cas on se pose la question. Alors la forme. Oui ça je peux vous dire. C'est pas tout à fait placé pareil. J'arrête ici mon expertise. Je ne sais pas plus. Et c'est vrai. Les gauchers souvent ont cette faculté à pouvoir enrouler les ballons. Un deuxième coup franc alors du coup pour Nantes de nouveau. Et ça sera rentrant aussi cette fois-ci avec Leïla Penaud. Qui est droitière elle pour le coup. Mais attention parce qu'Evelina Kamchik là blessée un petit peu au visage. Peut-être qu'elle a pris le ballon dans le visage. Elle doit saigner ouais non. J'ai pas l'impression. Bah si peut-être. Ah oui s'il y a du sang sur le short. Et donc obligation de sortir se faire soigner. Et donc Florianis sur ce coup franc nantais. C'est parti pour Emeline Penaud. C'est encore très bien tiré au deuxième poteau. Personne pour le reprendre ce ballon. Et ce sera une sortie de but pardon. Oh quel dommage. Quel dommage pour Nantes. Parce que encore un coup franc très très bien travaillé. Quelle qualité sur les coups de pied arrêtés de la part de Nantes pour le moment. C'est deux grosses occasions bien dangereuses. C'est exactement ça. C'est des occasions dangereuses. Personne pour couper le ballon. Dommage pour le FC Nantes. Et l'accélération de Levasseur. On va finalement revenir à la première faute. Sifflet contre Anaëlle Mougelec. C'est une joueuse de Guingamp. On sent bien quand même que Nantes c'est une équipe qui recule assez facilement. On sent qu'elles sont assez attentistes à cette vitesse aussi que Fleury possède aussi devant. Il y a quand même beaucoup d'espace déjà devant la défense. Ouais il va falloir peut-être resserrer un petit peu les rangs. Côté Nantaise. Là on n'est qu'à 15 minutes du début de match. Mais je pense que ça pourrait être bien plus compliqué sur la deuxième période par exemple. Il va falloir en effet tenir sur la longueur d'un match. Et Walik qui a perdu ce ballon récupéré. Parmi Troumetou. Julie Piga avec sa gardienne. On sent que Nantes a pris un petit peu confiance sur ces deux petites occasions. Sur les coups de pieds arrêtés. On sent un pressing quand même intéressant. Je pense que déjà d'aller pouvoir mettre le ballon dans la surface ça débloque un petit peu. De pouvoir aller chercher le but adverse. Et de ne pas simplement subir. Il est bon ce ballon pour Rosemont de Kouassi. Qui va ouvrir de l'autre côté pour Inès Conant. Il n'y a pas de hors-jeu. On est dans la surface de réparation. Le centre est bon personne pour le coup Pessi. Le but de Rosemont de Kouassi au deuxième poteau. Placé parfaitement sur ce centre d'Inès Conant. Et ça fait un but à zéro pour le FC Fleury. 91 après seulement 17 minutes de jeu. On l'avait dit. Moi je l'avais pressenti déjà. Si Rosemont allait toute seule comme ça au milieu. Et qu'on lui laisse le temps d'ajuster cette belle passe sur le côté. Qui ouvre pour Inès Conant. Ça allait automatiquement être dangereux. Ce qui est encore plus beau à voir. C'est qu'elle est à l'initiative de l'action. Et en plus elle l'a fini. Et ouais elle était là au deuxième poteau. Il y avait Batsheba Luis dans la surface de réparation. Pour essayer de reprendre ce ballon. Mais c'est finalement filé jusqu'au deuxième poteau. Et Taylor Beats battu qui ne peut rien faire. Et donc Fleury qui se facilite peut-être un petit peu les choses. Avec dès la 17ème minute. Donc l'ouverture du score. Et l'expertise de Julie de Bévert qui avait tout vu avant tout le monde. De voir que Rosemont de Kouassi avait peut-être été laissé un peu trop seule. C'est pas fini. Mais Conant ça va aller sur la gardienne. Attention l'intervention de Kamchik. Peut-être que Nantes attendait à ce que Kouassi joue aussi en attaque. Ce qui leur apportait un petit peu défaut sur l'analyse. Mais en tout cas elle est tout aussi dangereuse aussi. Quand elle est seule comme ça dans l'axe. On vient de le voir. Oui parce que tactiquement là on voit Nantes avec trois défenseurs centraux. Et c'est vrai que juste pour finalement Batchevalouis qui même bouge quand même beaucoup. Peut-être que là ils sont peut-être un peu trop pour une seule joueuse. Pour une seule joueuse exactement. Et puis avec Rosemont de Kouassi et Ines Conant sur les côtés. Finalement ça reste du 1 contre 1 après. Sur les côtés. Peut-être que Valdo Vizcarondo va aussi ajuster. Au fur et à mesure. Attention Léa Le Garek qui va trouver encore Ines Conant. Qui va aller défier. Rachel Avant. Elle est passée dans la surface de réparation. La remise. Est-ce qu'il a été touché ce ballon ? Oui ce sera un corner. Elle est en jambes Ines. Elle a pris un peu de confiance sur les derniers matchs qu'elle a réalisé. C'est vrai qu'elle réalise de belles prestations. Et sa qualité c'est quand même d'aller provoquer. En tout cas elle provoque très bien le danger. Et là on obtient un corner pour le FC Fleury. Qui sera selon moi une occasion de but encore. Et oui alors il reste à savoir. Oui ce sera le pied gauche. Est-ce que ça va être joué à deux avec Léa Le Garek ? Et ça va être tiré directement au second poteau. Et c'était pour Julie Pigat. Ça a été repoussé. Derrière Kouassi qui essaye de frapper. C'est pas fini. On est encore dans la surface de réparation lente. Ça va être finalement ressorti. Avec Pilar Coury qui remonte ce ballon. Et finalement déjà la récupération de Levasseur. Léa Le Garek qui va réussir à passer une fois, deux fois. Elle n'obtiendra pas la faute. On sent quand même la défense nantaise en difficulté sur les assauts offensifs du FC Fleury. Il va falloir régler ça rapidement. Parce que sinon la partie va être très longue. Oui et puis on sent aussi l'intention de Vauco-Equipière. De tout de suite remettre un deuxième but pour essayer de se rendre ce match très facile. Et récupération encore très haute pour Fleury. Fleury finalement récupérer ce ballon au milieu de terrain avec Lomoguedec qui va mettre sur avant. L'ancienne joueuse de Soyo qui connaît la dernière Kema. Et Loassin mais qui ne réussit pas à glisser ce ballon à Penaud. Derrière Kamtschik. Elle s'est récupérée finalement. Et il est bon ce ballon peut-être pour Kamtschik. Kamtschik dans la surface de réparation va pas réussir à se l'emmener parce qu'il y a le bon retour de Moreira. C'est toujours dans les pieds de la Polonaise avec Konan. Et Walik qui ne réussit pas à dégager comme elle l'aurait voulu. Mais Fomethou qui va essayer d'aller dribbler. Et finalement la touche sera en faveur de Fleury. Et on sent que ça peut plier rapidement du côté Nantais. Défensivement c'est sûr un fil. Il y a assez de volonté de la part de Fleury d'étouffer son adversaire. On le sent. On ne les laisse pas respirer. Il n'y a pas de hors-jeu ici finalement. Oui parce que là Fallon Mephomethou elle était dans les 20 derniers mètres pour revenir presser son adversaire. On joue sur une partie de terrain clairement pour le moment. C'est ce qu'on appelle à l'entraînement un attaque défense. Attaque défense sur petit terrain. Allez les Nantes qui vont quand même essayer de sortir de leur surface. Parce qu'on le rappelle elles se sont quand même créé des demi-occasion on va dire. En tout cas des bons coups de pied arrêtés. Personne ne peut reprendre. Rosemont de Kouassi qui essaie d'accélérer encore dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Le voilà déjà. Le deuxième but. Kouassi buteuse et maintenant Kouassi passeuse pour la reprise de Marine Daffer. Ça fait 2-0 pour Fleury après seulement 22 minutes de jeu. C'est incroyable ce travail de la part de Kouassi qui est capable de prendre l'ascendant sur son couloir gauche et de délivrer encore une belle passe décisive. Elle est passeuse. Elle marque des buts. Elle fait tout cette joueuse. C'est une chose extrêmement importante et très en forme de cette équipe de Fleury. Et là il va falloir réaliser l'exploit du côté de Nantes. Rentrer dans ce match. Rentrer dans ce quart de finale de Coupe de France. Rappelons que les Nantais avaient réussi l'exploit de se qualifier la saison dernière en demi-finale. Après avoir battu Reims en quart de finale. Oh attention, le cri des joueuses là. Il me semble qu'elle a pris un petit coup dans la tête sans faire exprès. Il y a deux joueuses au sol, la Nantais et la joueuse de Fleury. Alors ça c'est rare d'entendre aussi fort crier en plus. Donc j'espère que c'est pas grave. Toutes ces coéquipières autour. On sent déjà de la part de Nantin que ça parle un petit peu stratégie là je pense pour essayer de faire un petit peu mieux. Parce que là on est déjà à 2-0 au bout de 23 minutes. La partie risque d'être longue. Exactement, elle est assez symptomatique cette image des joueuses nantaises là qui se réunissent. De voir un petit peu, elles sont toutes en cercle. On les voit là. Merci pour les images. Forcément elles doivent discuter et se dire qu'est-ce qu'on peut régler. Et Osvaldo Viscarondo qui voit ces joueuses essayer de se régler. Et selon vous qu'est-ce qu'elles devraient changer là les Nantes et les Escu ? Elles peuvent déjà changer de système pour peut-être ramener plus de densité au milieu de terrain ? Oui je pense qu'il faut ramener un petit peu plus de densité au milieu de terrain. Il y a trois défenseurs qui sont très axiaux de la part de Nantes qui gèrent juste bas de chez bas. Et je pense que c'est un peu limite parce qu'il y a un espace énorme à prendre devant la défense qui est très libre et qui sert à Rosemont tout simplement. Qui pour l'instant n'est pas bien bloqué par la défense nantaise. Elle fait son retour sur la pelouse. Rosemont Kouassi juste avant elle. Naël Lemoguedek était rentré également sur le terrain. Un nouveau corner pour Fleury. C'est déjà le troisième dans ce match. Qui a tiré cette fois-ci. Ah non toujours pas. Alors peut-être Léa Legarek. Oui ils ont failli le jouer à deux. Et ce sera bien le pied droit de Legarek. Capitaine de cette équipe. C'est bien parti encore une fois. Et la gardienne qui s'impose des deux points. Et derrière Penaud pour dégager ce ballon. Ça va peut-être revenir avec le Vasseur. C'est Balouis qui tente de trouver sa coéquipière. Et finalement Nantes qui va peut-être avoir l'occasion de sortir un petit peu de sa défense. Avec Roselyne Éloissin. Ça va vite. Qui va aller défier. Ouais il y a une vraie vitesse chez cette joueuse. Vraie capacité d'accélération. Et Penaud là ça va être compliqué. Attention la récupération il y aura peut-être une faute. Et ouais elle est venue chercher ce coup franc. Elle l'a obtenu. Petite inattention de la part de la défense de Fleury. De Marine Daffer si je ne dis pas de bêtises. Et là c'est un très très bon coup franc. Et quand on a vu la qualité tout à l'heure sur les deux coups francs. Que ce soit pied droit ou pied gauche. Et là c'est ouvert. Ça peut être pour une gauchière ou pour une droitière. Il va falloir être très attentif. Je pense que ça va être tiré directement tout simplement. Puisque c'est assez proche quand même du but. Exactement et je pense que ça sera le pied gauche de Laurine Walik. La joueuse née à Nantes formée au club qui a le FCN dans la peau. Et qui a bien envie de remettre ses joueuses sur les bons rails. Alors je ne sais pas si c'est Walik qui va tirer ou alors Charlotte Lorgeret. Je verrai plus aussi Walik avec son pied gauche. Mais j'ai l'impression que Lorgeret se prépare aussi à tirer ce coup franc. Moi j'ai pu la connaître à l'an avant Guingamp. Et je sais qu'elle aimait bien aussi ce genre de coup franc. Allez on va voir est-ce que ça sera le pied gauche de Walik. Ou bien le pied droit de Lorgeret. La capitaine de cette équipe nantaise. Le mur est en place. Grosse densité. Difficile de voir quelque chose pour Manoëlle. Allez le coup de sifflet ça sera bien. Lorgeret le pied droit. Et ça partait bien. Et Manoëlle qui capte ce ballon. Et vous aviez raison de signaler la qualité sur les coups francs. De la capitaine nantaise. Je me souviens pour l'avoir connu à l'an avant Gagan. Malgré son poste. Puisque c'est vrai que c'est un peu moins courant de voir un défenseur central tirer les coups de pied arrêtés. Mais c'est quelque chose qui lui plaisait plutôt pas mal. On le revoit justement ce coup de pied arrêté. J'ai pas mal tiré. Il manque un petit peu de latéralité. Si il était un petit peu plus à gauche. Je pense qu'il serait un petit peu plus dangereux. Mais il partait plutôt bien. Allez attention un ballon perdu au milieu de terrain par les nantaises. Et Marine Daffer qui peut accélérer et tenter de lancer Rosemont Kouassi dans la surface de réparation. Batsheba Louis. C'est déjà le troisième but pour Fleury. C'est simple. Kouassi est inarrêtable. Elle s'est donnée de très bons ballons. Et encore une fois celui-là pour Batsheba qui n'a plus qu'à transformer l'essai. 3-0 pour Fleury. C'est incroyable cette volonté de vouloir mettre autant de densité aussi devant. On le remarque. Dès que le ballon est récupéré au milieu de terrain par Marine Daffer. Il y a 4 joueuses qui partent vraiment à 100 à l'heure pour proposer une solution dans la surface. Et ça pardonne pas cette perte de balle au milieu de terrain. Derrière ça fait mouche très rapidement. Il y a beaucoup trop d'espace au milieu. Je pense qu'il faut vraiment régler ce problème. Sinon ça va être très difficile pour l'équipe de Nantes. Parce que là on n'a pas passé la demi-heure de jeu encore. Et on est déjà à 3-0. Alors on est pour l'instant en dessous de la moyenne des trois derniers matchs. On va encore en mettre un ou deux. Mais je prends ça à la rigolade bien sûr. Mais Nantes qui va essayer de réagir forcément cette équipe nantaise. Et peut-être éviter d'avoir des regrets. De se dire d'être passé complètement à côté du quart de finale. Attention Inès Konan qui va encore aller défier. Rachel Avant dans la surface de réparation. On va remettre en retrait ce ballon pour la frappe. Derrière elle part bien la parade. Et ça va sur la barre transversale. L'inspiration de Kouassi. C'est son match inarrêtable cet après-midi. Elle provoque, elle dribble, elle centre, elle marque, elle tire de loin. C'est la panoplie complète de Kouassi aujourd'hui qu'on est en train de remarquer. Et bravo à Taylor Mitz qui ne s'est pas fait l'obé. Qui a été mettre ce ballon sur sa barre. La gardienne canadienne. C'est parti, il est à Le Garek pour un nouveau corner. La tête de Julie Pigat. Ça passe à côté du but. Nouvelle occasion. Quel dommage. C'est un coup franc. Vraiment bien tiré de la part de Le Garek. Encore une fois. Nouvelle occasion de but. Et Fleury qui se rend ce match très facile pour le moment. Et pourtant un angle qui relance toujours très calmement de derrière. Avec cette volonté de vouloir construire. On sent qu'il y a du jeu dans les pieds de cette équipe, de ces joueuses. Mais là pour l'instant le niveau et la confiance. Les Floriacumoises fait la différence. Est-ce que vous savez que vous jouez pour une ville avec le gentilet, le nom des habitants le plus difficile à prononcer quand on commente ? Les Floriacumoises. Souvent le I on le déplace. Sans le vouloir on le déplace. C'est pour ça que je le prononce jamais. Je ne me heurte pas à ce risque. Attention à un mec qui va très vite aussi. Attention, elle a été touchée un petit peu. Mais Fleury qui repasse derrière. Faire tourner ce ballon aussi. Faire courir cette équipe nantaise. Qui doute très clairement. C'est plus que ça même. Il y a beaucoup d'énergie de la part de cette attaquante nantaise. Malheureusement c'est encore trop individuel. Les déplacements ne sont pas faits ensemble. Elle est parfaite cette déviation. Le bat de chez Balouis. Ines Konan pour essayer de passer. J'ai déjà l'impression de voir Nantes un petit peu épuisée. On n'est qu'à la demi-heure de jeu. Il y a une réelle intensité. Il y a une réelle intensité mise par les joueuses de Fabrice Abriel qui continue de donner ses consignes sur le côté. Qui doit être pour l'instant pleinement satisfait. Et on va rappeler qu'il faut faire le plein de confiance. Même s'il est peut-être déjà au max. Mais vendredi prochain sera d'ailleurs vendredi soir. Le match entre Fleury et l'Olympique lyonnais. Ce sera à bon doufle si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça à bon doufle. Une belle affiche. Exactement. On espère avoir autant de buts que lors du Fleury Paris Saint-Germain. Pourquoi pas ? Avec un scénario incroyable. Vous aurez mis un but de plus j'imagine. Autant de buts d'accord mais avec un de plus. 5-3 plutôt que 4-4 quoi. C'est ça exactement. Allez attention ce décalage pour Élise Bonnet. Mais tout de suite on se replace bien. On récupère encore un ballon très haut sur la pelouse. On sent que de la part de Fleury ça défend en avançant. On est à la médiane. On n'arrive à récupérer plus tous les ballons. Il y a un réel précis effectué de la part de Fleury. Cette volonté de vouloir épuiser son adversaire. Pour l'instant ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Pour les franciliennes. Allez attention parce que là il y a de la vitesse du côté d'Eloi Sain. Face à Julie Pigat qui va intelligemment mettre ce ballon en touche plutôt qu'en corner. Et la remise en jeu que va effectuer Élise Bonnet. Allez Nantes qui a peut-être la possibilité d'aller mettre le danger devant la cage de Manoël. Et le Moguedek qui va récupérer une nouvelle fois la touche. Attention elle s'est fait un petit peu mal. Et puis quand il fait froid les coups piquent un petit peu plus. Oui oui. Beaucoup plus. Notamment les frappes qu'on puisse prendre sur le corps. Ah bah c'est un 6 mètres. Une occasion qui est mal négociée de la part de Nantes. C'était mal négocié cette touche en effet. C'est dommage de laisser passer les occasions comme ça. D'ailleurs on remarque que l'entraîneur de Nantes se levait du banc. Je pense qu'il n'a pas été satisfait justement de cette occasion mal négociée. Oui et puis c'est difficile pour 10-42. Voilà peut-être peut-il changer quelque chose tactiquement. Mais on sent que là dans l'intensité même si au niveau tactique ça pouvait changer. Voilà on n'est pas sur le même niveau malheureusement pour le FC Nantes. C'est deux équipes qui auraient pu être adversaires cette saison en D1. Il en a fallu de peu pour Nantes. Mais on va le rappeler. C'était un jeune club, une jeune section féminine créée en 2012. Il y a une réelle volonté de se professionnaliser, de mettre l'accent aussi sur la formation puisque c'est important. Les jeunes ça reste quand même l'avenir. Il y a de l'intérêt dans cette équipe parce qu'elles veulent quand même jouer. Donc c'est une chose intéressante. Rappelez-vous il y a 10 ans on mettait 5-6 défenseurs derrière et on ne jouait pas pour en prendre le moins. Le moins possible aujourd'hui c'est bien différent. Et attention parce qu'on prend le moins possible. Il y a peut-être le quatrième qui arrive avec Inès Codan dans la surface de réparation. Qui va essayer de se retourner, trouver une solution sur le côté avec Léa Le Garec. Qui va centrer elle de son côté. Et qui préfère tirer attention parce qu'on était ensemble il y a quelques semaines quand contre le Havre elle a centré et tiré. Et que ça a lobé la gardienne. Elle était de l'autre côté du terrain mais à cet endroit là. D'ailleurs on ne lui a jamais posé la question. C'est vrai. Non mais de toute façon on sait qu'elle aurait dit que c'était fait exprès. Quand on connaît déjà la réponse ça ne sert à rien de poser les questions. Attention le long dégagement. Qui revient sur une nantaise au milieu de terrain. C'est dommage, c'est dommage. Attention ce pied qui traîne sur Marine Daffer. Mais Patje Balouz qui va pouvoir prendre ce ballon et trouver Léa Le Garec. Qui va rentrer dans la surface de réparation. Elle va ajuster. Elle va tenter de mettre au second poteau. C'est un petit peu long. C'est bien dommage parce que c'est bien joué de la part de Léa Le Garec sur ce coup là. Dommage que le ballon fuit un petit peu au dessus du but. C'était un petit peu long, un petit peu haut. Mais l'intention était bonne. Il a fallu le manquer un petit peu pour trouver sa coéquipière. Et Nantes qui comme le début de ce match veut repartir de derrière. Construire tout simplement. Éviter de perdre le ballon trop rapidement. Avec Penaud trouvé sur le côté. Il est pas mal ce décalage pour Elisbonnet. C'est un petit peu long. C'est dommage. Ça va permettre à Fleury de récupérer ce ballon. On est à 10 minutes de la mi-temps. 3-0 déjà. Grâce à Kouassi, Daffer et Louis. J'allais dire grâce à Kouassi, Kouassi et Kouassi. Mais non quand même. Il y a des buteuses. Et pour l'instant c'est bien sûr la femme du match. Attention ça se bat là sur ce ballon. Il y aura une faute. Sifflet sur Leïla Penaud. 20 ans elle formée dans ce club de Nantes également. Et qui a le bonheur de retrouver les terrains. Elle a été blessée plus d'un an et demi. Saison blanche la saison dernière. Et voilà c'est pour elle juste retrouver le terrain. Pouvoir jouer. C'est que du bonheur. Il me semble que c'est une joueuse qui a connu déjà à son âge de grosses blessures. Rupture du ligament croisé me semble-t-il. Exactement. Et rechute au moment où elle devait essayer de revenir un petit peu sur les terrains en janvier dernier. Et elle a donc été éloignée un an et demi des pelouses. Il y a un moment où ça commence à faire un petit peu long. Forcément. D'autant plus à 20 ans. C'est vrai que c'est très très jeune de connaître déjà les montagnes russes au niveau des blessures à cet âge là. Ça peut être un petit peu démotivant. Et pourtant non. Elle est là aujourd'hui. C'est ça. Elle fait son retour. Léhila Penaud. Elle ne fait pas son retour aujourd'hui bien entendu. Mais cette saison c'est reparti pour elle. Allez Wally qui a l'occasion de mettre le ballon dans la surface de réparation. Tout le monde est devant cette surface. Madame Effet qui a donné ses consignes avant que ce coufran ne soit attiré. C'est parti au deuxième poteau. Attention elle est toute seule. Il n'y avait pas hors-jeu. C'est bien fait. Ça passe au-dessus. Incroyable. Il n'y avait pas du tout de hors-jeu. Je crois qu'on est en train de demander le hors-jeu. Mais il avait été super bien joué vu qu'elle s'était décalée avant de rentrer dans la surface de réparation. Quelle occasion ratée de la part de l'enjorel. Oh oui le face à face. Incroyable. Elle s'est surprise elle-même de se retrouver toute seule je pense un petit peu dans la surface de réparation. Et son déplacement je ne sais pas si on pourra le revoir mais très très intelligent. Elle n'est pas partie de tout droite. Elle est vraiment partie latérale pour ne pas être hors-jeu. Une petite course banane. Exactement. C'est une expérience aussi. Elle le sait. Elle savait peut-être que l'adversaire a essayé de monter. Elle s'est bien retournée. Ines Konan va essayer de servir. Louise elle ne va pas pouvoir. Ça va être un petit peu long. Elle ne le sauvera pas. S'y mettre. Et l'occasion incroyable. Ouais manqué là par l'enjorel. Apparemment il va hors-jeu. Apparemment. Bon bah c'est moi qui ai mal vu alors. Mais vu qu'on ne le reverra pas c'est pas grave. On dirait qu'il n'y a pas hors-jeu. On ne pourra pas savoir. On pourra le savoir parce qu'il y a bien sûr le replay sur FFF TV. Vous le savez sur la plateforme. Vous pourrez revoir juste après la rencontre. Vous pourrez revoir ce match. Ce quart de finale de Coupe de France féminine. Attention à la sortie de Manon Elway. Attention exactement. Bien communiqué. Et la gardienne qui met ce ballon en touche sans réfléchir. Attention. La mauvaise touche. C'est vraiment dommage. C'est exactement le mot que j'allais lire. La possession du ballon sur une touche. Et oui mais en effet c'est la règle pour après. Si on sifflait, on redonnait le ballon à chaque fois une mauvaise touche. Parce qu'on rappelle qu'il faut avoir les deux pieds joints et collés au sol. Je pense qu'il y a 75% des touches qui sont mal faites. Oui c'est vrai. C'est une chose assez courante dans le football. C'est parti sur le fait que si maintenant on devait toutes les siffler quand elles étaient mauvaises. Bon j'aurais plu. C'est ça. On n'arrêterait pas de se rendre la balle sur le côté. Maintenant vraiment que si le joueur ou la joueuse saute carrément. Sinon si on commence à tout siffler. On n'aurait pas beaucoup de temps effectif de jeu. On n'aurait pas beaucoup d'occasion. Kamtschik s'est bien fait. Qui s'est retourné. Et qui va mettre ce ballon. Et là il n'y a pas de hors-jeu pour Batsheba Lewis. Attention parce qu'au milieu Rosemont de Kouassi a été touché. Elle ne sera pas là pour reprendre ce ballon. Et ce n'est pas fini avec le vaseur. Et finalement Madame Effet qui va siffler. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir ce qui s'est passé sur Rosemont de Kouassi parce que le ballon était ailleurs. Et en tout cas j'ai vu Rosemont tomber juste devant la surface alors qu'elle partait dans la surface pour essayer de reprendre ce ballon. Difficile à observer puisque l'occasion se situait à droite. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu observer le moment où Kouassi est tombé au sol. En tout cas c'est un très bon travail de la part de Kamtschik avec une belle passe friltante. On l'a revu un tout petit peu mais juste on va le revoir là. Il y a peut-être, je ne sais pas, c'est un petit peu loin mais il y a peut-être quelque chose. Peut-être un petit coup de coude de la part de Lisbon. Exactement et d'ailleurs votre entraîneur, les coachs sont juste en dessous de nous, Fabrice Abriel qui a demandé à l'arbitre remplaçante de faire attention au coup de coude. Alors elle n'a pas l'air de l'avoir fait exprès sur cette occasion parce qu'elle ne regarde même pas son adversaire. Est-ce que c'est de l'expérience tout simplement ? De toute façon c'est peut-être le seul moyen d'arrêter Rosemont de Kouassi cet après-midi. Il faut utiliser les moyens illicites, illégaux. Entre la tête et la joue, je pense qu'elle en a assez déjà. Mais elle est dure au mal, Rosemont de Kouassi, l'ivoirienne. Et elle revient d'ailleurs sur le terrain. Elle revient tout de suite et elle récupère déjà un ballon. Et Kamsi qui va essayer de décaler justement pour remettre ce ballon à Kouassi qui joue avec Le Garek. Il est bon ce centre de Léa Le Garek, ça va revenir. La frappe de Marine Daffer qui s'envole. Frappe dévissée complètement en pleine course. Et ça fait toujours 3-0 alors qu'on est dans les toutes dernières minutes de cette première période. Et je vais en profiter pour regarder mes fiches. Voir que Fleury, après le premier but marqué, ça gagne très souvent. Alors c'est des stats de la DER Arkema. Quel dommage, c'est un bon mouvement sur ce côté gauche de la part de Nantes. On sent qu'elles ont encore cette envie quand même de vouloir jouer, d'essayer. Oui, quoi qu'il arrive maintenant, elles doivent jouer libérées. Et ne plus penser aux résultats. Simplement développer le jeu. C'est aussi un apprentissage pour cette équipe de Nantes et se rendre compte aussi du niveau qu'il reste à acquérir aussi pour obtenir une place en D1. Et oui, c'est déjà beau d'être en quart de finale de la Coupe de France. Parmi les trois équipes de Division 2 qui restent, c'est la seule équipe du groupe A. On va rappeler qu'en même temps se joue le match entre Evian Tonon et l'Olympique de Marseille. Il y aura forcément une équipe des deux en demi-finale de la Coupe de France. Il pourrait y avoir un PSGOM, mais ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un Fleury-Lyon. Ou un Fleury-OM. Un Fleury-OM, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas une nouvelle des deux pour peut-être une affiche plus facile a priori. Attention, Courri la frappe ! Elle est touchée au départ. Elle avait réussi à se frayer un chemin. L'internationale libanaise. Elle semble avoir pris un petit coup, Julie Pigat, sur cette frappe déviée. C'était peut-être dans la continuité. C'est là qu'on voit. Je pense qu'elle a pris un coup sur le pied au moment de la frappe, au moment du contre. Ça a l'air d'aller. Et on demande aux joueuses de rester concentrées, bien entendu, avant ce corner. Le premier corner obtenu par Nantes dans cette rencontre. Et ça sera donc Leïla Penaud pour mettre ce ballon premier poteau. Elle s'est directement sortie. C'est dommage, une nouvelle occasion qui s'échappe pour les Nantaises. Quel dommage. On attend évoquer la qualité des coups de pied arrêtés, des corners de cette équipe de Nantes. Ça serait dommage de laisser filer quelques occasions sur un match comme celui-ci. Et oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour les Nantaises déjà. Donc forcément, il faudrait réussir à convertir ces quelques temps forts. Une minute de temps additionnel dans cette première période. On est déjà rentré dans le temps additionnel. Il reste donc quelques secondes avant de siffler la mi-temps pour Aurélie Fé. Et Fleury qui a fait le travail dans cette première période en menant déjà trois buts à zéro. On les reverra à tous les buts à la pause, bien sûr. Et la touche. Mais Foumetou qui va essayer de récupérer ce ballon. Elle va préférer le mettre en touche. Parce qu'il y avait le pressing Nantais. Et Walik pour la remise en jeu. Et Louis qui empêche le ballon de sortir. Mais c'est rendu au Nantais. Peut-être une dernière occasion possible pour Penaud. On est dans les toutes dernières secondes. L'Orgeret qui va devoir allonger. C'est dévié par Kamchik. Mais ça reste sur Pilar Khoury. Penaud encore maintenant. Elle va pouvoir dévier ce ballon. Le Moguedek. On est arrivé jusqu'à Elisbonnet. Qui va pouvoir mettre ce sang dans la surface de réparation. Et Mephometou qui dégage. Et sur ce dégagement que siffle Aurélie Fé la fin de cette première période. Fé la fin de cette première période. Et puis Fé la fin de cette première période. Et qui mène déjà trois buts à zéro. Grâce à Kouassi, Daffer et Bacheba. Louis on va peut-être... FC Nantes dans cette deuxième période. Et surtout se lâcher. Essayer pourquoi pas de réaliser l'exploit. C'est l'objectif du FC Nantes dans cette deuxième période. Mener 3-0 par Fleury. Pour l'instant les joueuses de D1 se sont rendues ce match facile. Mais voilà on le sait. La magie de la Coupe de France. Nantes pourrait essayer de tenter de rivaliser en seconde période avec cette équipe de Fleury. Allez la remise. Et donc pas de changement. Ni d'un côté ni de l'autre. Effectue par les deux coachs. J'ai eu la traditionnelle question. Quand vous êtes dans le vestiaire d'un match comme ça. Fabrice Abriel. Qu'est-ce qu'il dit à vos coéquipières là ? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de satisfaction. Oui j'imagine qu'il y a eu beaucoup de satisfaction. Et un discours plutôt positif. Sur l'idée de continuer tout simplement à vouloir étouffer l'adversaire. Puisque c'est un petit peu l'avantage. L'ascendant en tout cas que l'équipe de Fleury a pris sur le FC Nantes. Sur cette première période. Je pense que c'était juste une continuité de discours. De dire qu'il faut provoquer. Il faut y aller offensivement. Il faut continuer à faire des différences. Et marquer des buts aussi. Et oui. Faire tout de suite éteindre peut-être les espoirs Nantais. Et selon vous. Qu'est-ce qu'Osvaldo Viscarondo a pu dire à ces joueuses. Peut-être pas à gronder. Essayer de les surmotiver. Je pense que ce qui est difficile aussi dans cette première période. C'est de se dire aussi qu'il y a une certaine différence dans le niveau. Que c'est difficile aussi de rivaliser avec une équipe qui est en confiance comme celle de Fleury. Et que en tout cas je ne vois pas de changement au niveau tactique. Donc peut-être de continuer de donner le meilleur de soi-même. Et d'y croire. Parce que on l'a si bien dit. La coupe c'est la magie de la coupe. Tout peut se passer. Elles sont quand même dangereuses sur certains coups de pied arrêtés. À part sur la fin de première période. Et de continuer d'y croire. Et de mettre de l'engagement je pense. Oui parce que pourquoi pas un but rapidement en seconde période. Attention parce que là c'est Mephometou qui va réussir à centrer. Dégagé par Morera. En deux temps aussi. Mais ça va revenir sur Daffer. Et maintenant Levasseur. Qui va glisser ce ballon jusqu'à Kouassi. Qui va sauver la touche. Elle ne passera pas à l'ivoirienne. Et c'est rendu à Éloissin. Morera maintenant. La Portugaise qui trouve Lisbonnet. Mais la remise est rendue au Floriac Humoise. On avait parlé de beaucoup d'énergie de cette attaquante nantaise. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de pressing. C'est dommage qu'elle le fasse seule. On sent qu'elle a les poumons pour faire ce pressing. On sent qu'elle est jeune. Exactement. Mais c'est vrai qu'après si elle est toute seule. Ce n'est pas forcément bien organisé. Là c'est le hors-jeu. Sifflet contre Bacché Balouis. C'est surtout à ce niveau-là. Je pense qu'il faut faire quelques réglages. C'est dommage que les efforts soient faits de manière individuelle. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une certaine union dans cette équipe. Ça défend quand même plutôt bien en masse. Peut-être de manière un peu désorganisée. Mais il y a quand même cette volonté de vouloir bien faire et de défendre ensemble. Et puis aussi, certes, il y a du beau monde aussi en D2. On le sait dans le groupe de Nantes avec, je crois, Lille qui domine cette D2. Mais bon, vous n'avez pas à tous les matchs, Kouassi, Alouis ou encore Conan devant, sur lequel il faut défendre. Il faut défendre. En plus, je pense qu'elles ont perdu 1-0 contre Lille. Donc, ce n'est pas non plus un score, un gros score, j'ai envie de dire. Donc, ça s'est joué certainement un peu. Lille qui est première aussi. Nantes qui est un peu plus en difficulté cette saison, on l'a dit, au début des parties. C'est le seul match perdu par Nantes depuis la huitième journée. Osvaldo Vizcarando est arrivé trois jours avant. Donc, ça a été la huitième défaite. Mais depuis, la seule défaite, c'est contre Lille. Nantes qui va beaucoup, beaucoup mieux. Alors, la situation était tellement compliquée en début de saison qu'il y a beaucoup de points à rattraper. Et elles sont encore dans la zone de relégation. Mais à ce rythme-là, Nantes pourrait facilement se sauver en D2. Alors, ce serait dramatique quand même pour une équipe de Nantes de descendre en division, dans la division en dessous. Quand on voit le jeu qu'elles sont capables aussi de proposer. Attention, parce que la Marine Dafa a récupéré un ballon. Finalement, le duel avec le Moguedec remporté par la Nantaise. Là aussi, il y a de la jeunesse pour la jeune française de 21 ans. La Marine Dafa, avec Kapsik, essaye de trouver Batsheba. Louis s'est récupéré encore la frappe de Kapsik. Et il faut l'intervention. Le sauvetage de Taylor Beats sur cette frappe de la polonaise. Ouais. Elle a tenté de tromper sa gardienne. On la revoit, cette frappe. Et un petit peu la même que tout à l'heure, que Marine Dafa, il me semble. Et puis on remarque surtout, quand elle perd le ballon, cette volonté de le récupérer très rapidement et de se projeter vers l'avant. C'est une qualité aussi sur les attaquants de Fleury qui a cette volonté de vouloir toujours agresser un petit peu l'adversaire et se procurer des occasions. Allez, attention, ça part très bien. Ce corner, la tête, ça traîne devant le but. Est-ce qu'il est rentré, ce ballon ? Non, il y aura une main qui a été sifflée juste avant par Madame Effet. Et Nantes qui va pouvoir souffler et dégager ce ballon. La qualité de pied, on a parlé de celle des Nantaises en première période. Mais le pied gauche de Marine Dafa, il n'a rien à envier à personne. Surtout pas au mien. Je ne m'y attendais pas. Attention, parce que ça repart pour les Nantaises avec Wally qui va changer de côté. Ça, c'est bien fait pour trouver Pilar Khoury, internationale libonaise, qui va jouer avec Penaud. Et c'est bien décalé. Encore on est dans la surface de Fleury. Le bon centre et l'intervention de Julie Piga pour repousser ce ballon en touche. Bon décalage, là, trouvé pour les Nantaises. Ça va peut-être leur faire du bien au moral aussi. Une bonne défense aussi, de la part de Julie Piga, parce que là, il faut rester attentive sur ces occasions. Oui, parce que le centre de Khoury était bien donné. Il n'y avait pas de coupé. Il y avait du monde en plus, exactement. Ça, ça sera moins bien fait de la part de Leila Penaud. Internationale française, entre les U16 et les U19 pour la jeune joueuse de 20 ans. On va repartir de derrière pour Manon Haile. Avec le glaceur, l'ancienne Messine. Internationale canadienne. Et ce bon ballon pour Kamzik. Le 1-2, il n'y a pas de hors-jeu. Et si finalement, le drapeau qui se lève pour signaler le hors-jeu de l'Haïtienne. Quel bel enchaînement aussi de la part de Fleury sur ce côté gauche. Une belle combinaison entre Kouassi, Kamzik aussi, Batsheba. On sent qu'il était sacré automatisme. Exactement, c'est exactement le mot. Avec Kamzik qui occupe parfaitement ce poste de numéro 10. Oh, attention. Entre Elisbonnet et le Vasseur. C'est toujours difficile de défendre sur une joueuse bien plus petite que soi. Je le dis parce que je l'ai souvent vécu dans ma carrière. Vous voulez juste dire que vous êtes grande, c'est tout ? Dites-le directement. C'est toujours difficile, on a toujours l'impression qu'on est un peu désavantagé en fait. Parce qu'on s'y foutent contre nous. Oui, forcément. On peut dire plus facilement, attention parce que là, Kamzik qui a tiré dans le pied de son adversaire. Et je crois que c'est le Moguedek qui a été touché du côté nantais. Kamzik s'est relevé sans problème. Pas besoin d'intervenir du côté de Fleury. Une discussion sympathique juste en dessous de nous. On vous laisse, alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais Fabrice Abriel est en train de discuter avec l'arbitre remplaçante. Alors je ne fais pas d'erreur, quand je dis arbitre remplaçante, on ne dit plus quatrième arbitre. Parce que désormais, quand il y a la VAR, etc., il y a d'autres arbitres. Donc ce n'est pas la quatrième arbitre, c'est l'arbitre remplaçant maintenant, le quatrième. Voilà, c'est un petit détail qu'on m'a appris aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais part de mon expérience très récente. On ne parle pas du quatrième arbitre. Je l'apprends aussi. Et voilà, parce que maintenant, il y a cinq, six arbitres avec la vidéo assistance qu'on n'a pas en Coupe de France féminine. Et ce n'est pas plus mal, laissons les arbitres décider. Et Rosemont de Kouassi qui va passer encore une fois. Et il faut trois Nantaises pour arrêter l'Ivoirienne. Et Lisbonnet qui va obtenir la touche. Lisbonnet avec Koury, mais bon retour de Marine Daffer. Et le Garek pour Mephometou, mais attention, le retour des Nantaises. Walik et la touche pour le FC Nant. Mais Loisson, ce sera trop dur face à Mephometou. Et Inès Konan. Ça fait cinq minutes qu'on n'a pas eu d'action là. Ça retombe vite quand même. On voudrait bien revoir des buts. C'est exactement ce que je pensais. Pour Nant ou Fleury. On le sent rapidement quand ça retombe un petit peu au niveau de l'intensité. Il faut dire que Fleury a eu une telle intensité depuis le début de cette rencontre. Que quand elle se repose, entre guillemets en tout cas. Qu'elles sont moins allées vers l'avant. Ça se voit tout de suite. C'est vrai que Nant possède un petit peu plus le ballon depuis ses deux, trois dernières minutes. Ah Kamzik là, qui fait un effort incroyable devant. Une joueuse qui court énormément dans un match. L'internationale polonaise. Qui a été trois fois meilleure buteuse du championnat de Pologne. Elle n'est pas que passeuse. Mais pas de faute sur Eloassin malgré ses demandes. Autrieur arbitral. Et ce ballon qui passe. Personne ne le prend si ce n'est Lisbonnet pour la remise en jeu. Avec Penaud. Pas de faute ici. Finalement le coup de sifflet de Madame Effet. Et Coufran à venir pour le FC Nantes. Ça sera Penaud qui va le tirer. Finalement ce sera bien Wallique et son numéro 9. Mais traverser le terrain pour le jouer rapidement à deux. Quel dommage de le jouer comme ça. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude justement de se retrouver dans cette partie offensive de terrain. De retourner derrière un petit peu. Je trouve que c'est dommage surtout quand on voit la qualité de Wallique. Et puis surtout qu'elles le perdent là les Nantais. Ce ballon avec Kamsik qui le récupère. Qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Il y a du monde devant elle. Elle n'a pas voulu s'entrer en première intention. Ce sera finalement les Fomethou avec Le Garek derrière elle. Il est bon. Il est bonne. Cette remise s'ajouterait très bien. Pleine confiance du côté de Fleury. La remise pour Marine Daffer. Pied gauche. Et le voilà. Le quatrième but. Encore. Marine Daffer pour son doublé dans ce match. C'est une action d'école pour Fleury du côté de Nantes. Quand on n'a pas réussi à se dégager. Ça fait 4-0 désormais. C'est clairement le domaine de prédilection de Marine Daffer. Quand elle n'est pas attaquée comme ça. Et qu'elle peut ajuster avec son pied gauche. Ça fait vite mouche. On le voit là. Elle est très très bien placée. Difficile pour Taylor Beats de pouvoir prendre ce ballon. Le coup de pied. On en a parlé de ce fabuleux pied gauche. De Marine Daffer. L'ancienne Lilloise internationale française. Algérienne. International algérienne ? Elle revient justement de sélection d'Algérie. D'accord. Mais ma fiche est complètement fausse. On sait que quand on ne travaille pas assez. On s'en rend compte pendant les matchs. Voilà. Merci. Merci Julie. Attention parce que réaction nantaise. Oh attention. Oh dommage l'intervention là. Le bon tacle défensif. Quelle occasion pour Roselyne et Loissin. Et dommage. C'est ça aussi l'aura manqué au Nantaise. De réussir à être plus fort dans la zone de vérité adverse. C'était une vraie belle occasion. On a été un petit peu surpris parce que ça a vite repris. C'est vrai que c'est une occasion qui aurait pu être beaucoup mieux négociée de la part de Nantes. Mais il y a un très très bon retour de la part de Levasseur. Et clairement sa qualité de ne jamais rien lâcher. Et donc 4-0 désormais pour cette équipe de Fleury. Il n'y avait déjà plus beaucoup de suspense. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du pied gauche de Marine Daffer. Mais on a oublié de préciser aussi que l'action qui précédait sa frappe était quand même assez exceptionnelle. On a senti la pleine confiance de cette équipe de Fleury offensivement. Mais ça joue toujours de la part de Nantes. C'est ce qui fait plaisir à voir aussi. Cette volonté de vouloir malgré tout aller vers l'avant. Et vous parliez bien de Marine Daffer, internationale algérienne ? Oui. Parce qu'elle a été internationale française. Oui. On est d'accord. On peut avoir les deux sélections. On peut jouer dans deux sélections chez les féminines ? Il faut croire que oui. Parce que oui, elle a été internationale. Mais elle a été internationale, oui. Alors peut-être des matchs amicaux ? Je pense qu'il y a un certain nombre de sélections à ne pas dépasser. C'est possible, à ne pas dépasser. D'accord, ok. Et bien voilà, j'ai appris quelque chose. Marine Daffer est internationale algérienne également. Moi je m'étais arrêté, internationale française. Je n'étais pas allé chercher plus loin sur son niveau international. Allez, du changement du côté de Fleury avec l'entrée en jeu. De Erin Fontaine. Exactement. Qui a marqué, il me semble, un doublé, si je ne dis pas de bêtises, contre Montauban. Lors de la victoire en 16e de finale. Je suis obligé de dire maintenant, après chaque phrase, si je ne dis pas de bêtises. Parce que je ne suis plus sûr de moi. C'est une donnée récente de la part de Marine Daffer, il me semble, de l'année dernière. C'est gentil de venir en bon secours. Deux, trois ans, ce n'est pas si récent que ça. J'aurais dû le trouver, mais c'est gentil quand même. Allez, Nantes qui a envie de réagir. Peut-être sauver l'honneur quand même pour les Nantaises. Ne pas repartir de Fleury avec une trop lourde défaite. Kamchik qui peut repartir, attention, parce qu'il y a une nouvelle occasion avec Rosemond de Kwasi qui va appeler ce ballon. Kamchik qui continue toute seule, elle n'est pas arrêtée. Kamchik pour Kwasi justement dans la surface de réparation. L'ivoirienne qui va remettre derrière Marine Daffer, la frappe. Et c'est sorti par Taylor Beats. Marine Daffer, elle a le pied gauche en feu. C'est un schéma qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Marine Daffer qui se retrouve en retrait comme ça et qui a juste à ajuster sa frappe. C'est vrai qu'on l'a remarqué plusieurs fois dans cette partie. Allez, les changements à l'heure de jeu avec la sortie d'Anaëlle Moguedec remplacée du côté de Nantes par Cédaboum Benguet. Attention parce que c'est une arme offensive pour les Nantaises. Et la sortie également de Clara Moreira, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé ? Est-ce que c'est la 5 ou la 4 ? Je ne suis pas sûr. C'est bien Clara Moreira qui sort. Banuta. Exactement, qui est franco-roumaine, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Et une habituée aussi du championnat d'air. Exactement. Et l'entrée est donc du côté de Fleury, on l'a dit, d'Irine Fontaine. Le corner qui a été tiré, Pierre Coury qui va essayer de ressortir. Et donc, on va quand même parler d'un changement offensif. Et là, peut-être que le changement tactique va intervenir du côté de Nantes pour la dernière demi-heure. C'est une défenseuse qui est sortie pour une minute de terrain. Alors, pour l'instant, elles sont toujours à 3 derrière, j'ai l'impression. Ça va resserrer sur le côté là-bas. Peut-être passer à 4 derrière. Eh non, ça va être à 4, j'ai l'impression. C'est bien ça. Avec Banuta qui a pris une place au milieu de terrain. Quand on a des armes offensives comme ça, comme Rosemond Kwasi ou alors même Kamzik ou sur le côté Inès Konan, je pense que c'est important aussi de... Et attention, Rosemond Kwasi qui est dans la surface de réparation incroyable cette occasion encore pour Kamzik. Et il faut la parade de Taylor Beats. Elle est grand. Bien, bien chaud, Taylor Beats. Et encore Rosemond Kwasi qui a dévalé le terrain toute seule. Incroyable ce rush solitaire encore un. Et le ballon est parfait derrière. Au bout d'une action, au bout d'une chevauchée, le ballon est parfait. Pour essayer de servir sa partenaire. Le corner qui n'a rien donné. Et ce ballon qui est sorti. Ça joue vite de la part de Fleury. On sent encore cette volonté de vouloir encore marquer des buts. Et donc Irine Fontaine qui est rentrée. À la place de Sebacébalouis qui est sorti. Inès Konan. Par contre, il y a eu un changement quand même malgré tout. Puisqu'on voit que Batsheba est passé à droite. Et que Irine est passé à gauche. Et du coup devant, c'est Kwasi qui est passé en neuf. Après, Rosemond Kwasi, elle joue où elle veut. Cet après-midi, si elle a envie d'aller sur l'aile droite pour déborder. Elle fait ce qu'elle veut. On va rappeler qu'elle est déjà à deux passes décisives. Et un but dans cette rencontre. Attention, il est bon ce changement d'aile pour aller jusqu'à Éloissin. À l'Aïsienne qui va faire la différence à la vitesse. Mais bonne intervention de Swabi derrière la Jamaïcaine. Et remise en jeu en faveur du FC Nantes. Et ce ballon qui sortira en corner. L'occasion pour les Nantaises. Le seul corner pour l'instant côté Nantes qui avait été mal donné, mal géré. Et Walik qui va traverser le terrain pour aller frapper ce corner pied gauche. Et Éloissin qui va donner une solution. Mais ça sera tiré directement. C'est très bien tiré dans la surface de réparation. Un petit peu trop sur la gardienne peut-être. Ça repart vite de la part de Fleury. Oui parce que c'est du 2 contre 2 derrière. Et deux joueurs très rapides aussi. Erin Fontaine qui va très très vite. Et là il y a le ballon pour Léa Le Garec qui va se présenter dans la surface de réparation. Et le voilà ! Le cinquième but. Le ballon de Kamchik. Alors c'est un but assez incroyable. Il est dans la surface de réparation pour Léa Le Garec. Ça doit lui faire tout bizarre de se présenter face à la gardienne. Ça fait 5-0 désormais. Et ce qui est encore plus incroyable c'est qu'à la base c'est quand même une occasion de la part de Nantes. C'est-à-dire qu'on est sur un corner donc une occasion de but. Et qu'on se retrouve de la part de Nantes à encaisser un but. Parce qu'il y a tout simplement une bonne dynamique offensive qui attend justement de jouer en contre. Et la vista de Manuel aussi pour un bon dégagement. Qui a mis tout de suite en difficulté la défense nantaise. Qui était sortie un petit peu de sa défense pour monter sur le corner. Et finalement le contre qui fait mal et qui fait mouche. Ça fait 5-0 désormais grâce à ce cinquième but dans la rencontre signée Léa Le Garec. C'est tout l'avantage d'avoir aussi des joueuses très rapides devant. C'est que si on n'ajuste pas très bien notre balle c'est pas si grave. Parce que ça va tellement vite en tout cas de la part de Kouassi. La passe de Kouassi qui était parfaite. Dans le bon tempo. On sent que c'est des joueuses qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble clairement. Allez la faute obtenue par Benguet. On s'énerve un petit peu de la part de Fleury. Oui alors que là ça serait dommage de prendre des cartons bêtement. Allez Koufran pour Nantes. Ils vont le tirer directement celui-là. En tout cas dans la surface de réparation. Allez Wall-X est bien parti au deuxième poteau. Ce sera trop court pour Pilar Koury. Mais ça reste dans les pieds Nantes. Avec Banuta. Ce ballon qui ne va pas sortir du moins pas en corner. Puisqu'il est dégagé finalement. Bon non ça sera bien une touche. Non c'est un corner. C'est bien un corner. Ce ballon qui a touché le poteau. Un corner qui va être tiré par Leila Penaud. On connaît tous un petit peu la qualité de son pied droit. Et ouais ça du côté des coups de pied arrêtés. Et à Nantes c'est bien tiré. La finition est un petit peu moins bonne. Attention ça part bien encore. La tête la remise là. Et ça va être dégagé pour un nouveau contre. Florian Cumois. Ça va partir fort. Avec le vaseur. Pour trouver Erine Fontaine. Qui va attendre le décalage. C'est bien fait. Et Erine Fontaine qui va essayer de retrouver ce ballon. La faute obtenue par la jeune joueuse de 18 ans. Double changement à venir du côté de Fleury. Avec les entrées de Folke. Et Cassie. Et panneau au milieu. Avec l'allemande. Maratiel avant. Pour trouver Elise Bonnet. L'ancienne joueuse de D1. Et le vaseur. Contré par le vaseur. Et les changements qui vont avoir lieu maintenant. Avec la sortie. De Batsheba Louis. La Hétienne. Qui aura marqué le troisième but de ce match. Félicité par son entraîneur. Et donc. Vous l'avez entendu l'entrée. De Batsheba Louis. On profite du côté de. Du coach. Pour faire jouer la jeunesse. On ne va pas se mentir. Le suspense est terminé. Pour les 20 dernières minutes. Oui. Je pense que c'est important aussi. De donner un petit peu de temps de jeu. Justement. Aux filles qui jouent un petit peu moins. Donc. On est à 5-0. Il reste un petit peu. Il reste 20 minutes à jouer. Je pense que. Tout l'intérêt de donner un petit peu de temps de jeu. A tout le monde. Une autre joueuse de 19 ans. Saracacic qui rentre. Attention à cette frappe. Manuel qui la capte sans problème. Cette fois le dégagement était un petit peu manqué. Récupéré par les Nantaises. Avec Lergeret. C'est là où c'est compliqué pour les Nantaises. C'est de trouver des solutions dans l'entrejeu. Et des décalages. Peut-être là. Avec Penault. Mais bonne intervention de Pigat. Qui a récupéré le brassard. Et attention. Rosemond Kouassi. Qui va faire parler sa vitesse. La bonne sortie. De Taylor Beats. C'est assez fou de se dire qu'il y a 5-0 pour Fleury. Mais que la gardienne Nantaises. Elle a fait une bonne prestation quand même. Elle a mis. Elle a dû s'employer pour certains arrêts. Mais c'est tout. C'est pour se dire que. C'est pour dire à quel point. Les buts marqués par Fleury sont presque inarrêtables. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Avec. Le face-à-face perdu. Contre les Algarèques. Les frappes de Marine Daffer. Mais bon. Il y a 3 frappes de Fleury. Qui sont à 3 mètres des buts. Où le décalage a été fait. Et malgré tout. Elle a quand même réalisé plusieurs parades. Exactement. Sur des frappes lointaines aussi. Allez. Coup franc en faveur de Fleury. Et donc c'est officiel. On a dépassé la moyenne. On en est à 19 buts en 4 matchs. Ça offensivement. La confiance est là. Allez Marine Daffer pour tirer ce coup franc. Ouais le temps direct. Ça passe au-dessus du but. J'étais assez étonné que finalement elle le tente direct. Et je ne m'y attendais pas. Et la trajectoire était belle. Il manquait pas grand chose. Un point pour le plus triplé encore une fois. Il a failli redescendre vite cette balle. Même si Taylor Bick ne semblait pas très embêté avec ce ballon. Le décalage de Moguelec pour le centre d'Eloissin. Et celui ensuite de Bonnet s'est prolongé par Mbengue. La frappe elle est belle. Celle-là et la voilà. La réduction du score. Et quel but. Magnifique. Signé Pilar Khoury. L'international libanaise. L'inspiration elle est magnifique Julie. Et on est content pour le FC Nantes. S'ils ne vont pas repartir avec le tableau d'affichage à zéro. Ça fait 5-1. C'est vrai que je reste assez bouche B parce que je l'avais un petit peu pressenti. On sentait quand même que Nantes avait malgré tout cette envie encore de se projeter vers l'avant. Et de potentiellement marquer un but. Mais cette inspiration elle est juste incroyable de la part de Khoury. Et ouais petit filet opposé. Rien à faire pour Manoëlle. Lobé forcément. Et la joueuse née au Canada. Mais internationale libanaise pardon. Et qui a aussi la nationalité française. Triple nationalité. Pour Pilar Khoury. Et attention la réponse de Fleury avec Rosemond Kouassi qui va rentrer dans la surface de réparation. Qui tente de glisser à Erin Fontaine. Il lui manque un bout de crampon pour pouvoir toucher ce ballon. Et derrière le duel avec Eloassin et Levasseur. Et Erin qui vient contrer. En quelle occasion encore ça se réveille. On avait eu 10 minutes un petit peu où il ne se passait plus grand chose. Et bien finalement 5 buts à 1. C'est aussi ce qui est beau dans le football. C'est qu'on peut s'endormir 5-6 minutes et se rendre compte qu'en 2 minutes on vit un peu. Un peu l'ascenseur dans les émotions. Et changement de gardienne. Changement de short même. Je n'ai jamais vu ça. C'est magnifique. Il va falloir investir du côté de Fleury dans les shorts. Parce qu'il n'y a qu'un short pour deux gardiennes. S'il n'y a que ça je veux bien donner un petit billet à la fin. Si c'est pour acheter un short. Sorti en tout cas de Manoël. Remplacé par Katrina Thalas-Latti. Je veux bien contribuer au développement du club du FC Fleury 91. Scène assez cocasse. Et là on vous raconte Manoël qui sort. Et je la vois. C'est juste devant nous la ligne pour sortir. Et je la vois enlever son short. Je me dis à vite presser de rentrer au vestiaire. Non non finalement c'était juste pour donner son short à Katrina Thalas-Latti. On vous raconte tout. On parle souvent de changement de maillot pour le coup. C'est changement de short. Ouais pourquoi pas. Allez attention parce que ce match est reparti. Et donc changement de gardienne. Et Julie Pig est encore bien placé pour repousser cette balle. Pas de faute. Pas de faute. La récupération assez haut. Et là le ballon pour Kamchi qui va retrouver Rosemont de Kouassi qui est pas hors jeu. L'ivoirienne qui va aller centrer directement dans la préférée dribble. Et rentrer dans la surface de réparation. On s'entrepied gauche pour Erin Fontaine. Ça va être repoussé. Il y aura une main de la part de la jeune joueuse. Floriac Humoise. Et encore une fois Nantes qui n'est pas passé loin là. Donc ici un nouveau but. Maintenant c'est presque du 1 contre 1 derrière sur les contres. On sent quand même une équipe de Nantes qui a repris un petit peu confiance avec ce but. Elles ont cette envie de jouer encore et se projeter vite vers l'avant. De faire de belles choses. Mais malheureusement on est face à une Kouassi intenable. Et qui fait un gros travail sur son côté là-bas. Un gros travail, gros match. Remise en jeu pour Fleury. Méfou Métou qui dégage comme elle peut la remise de Daffer. Avec beaucoup d'expérience. Judy Piga qui n'a pas été touché ce ballon. Et qui s'est retrouvé malencontreusement dans la ligne de course de l'attaquante nantaise. Et là aussi ça va forcément retomber un peu pour ce dernier quart d'heure. Tout est joué. Même si en effet les Nantais ont pris un petit peu de confiance et surtout sont peut-être soulagés d'avoir sauvé l'honneur. Attention encore un déboulé sur le côté avec Kamsik. Daffer peut-être pour le triplé. Ça passe juste à côté. C'est un geste. C'est un spécial. C'est un geste bien automatisé de la part de Daffer. On le connaît ce petit côté gauche. Petit filet. Qui est très dur à arrêter pour une gardienne. Et oui parce que là j'imagine que Tellerobit s'était dit elle va la tenter. Mais entre au moment où elle le pense et la frappe qui part. Il faut être là pour plonger. C'est comme on se rappelait toujours d'un certain Ariane Robben. On savait le dribble qu'il allait faire. Mais il le faisait tellement rapidement qu'on avait beau être prévenu. Ça passait quand même. C'est ça. Ça c'est pareil avec Marine Daffer. On sait qu'elle va faire la frappe. Mais elle part tellement bien. Attention parce que ça va vite de la part de l'attaquante Nantes. Bien défendu de la part de Julie. Mbengue la sénégalaise. Qui a une histoire très marrante. Elle aime le football depuis qu'elle est toute petite. Mais il y a juste sa mère qui ne voulait pas qu'elle joue. Et elle allait même parfois jusqu'à être un petit peu méchante avec sa fille. Mais elle disait c'est pas grave. Le lendemain j'allais jouer au foot quand même. J'avais envie de jouer au foot. Et aujourd'hui elle réalise son rêve de pouvoir jouer en Europe. Et elle a envie de marquer l'histoire de ce club du FC Nantes. Elle aimerait devenir la meilleure buteuse du club. Faire monter le club en D1. Et faire partie de l'histoire du FC Nantes. Allez Marine Daffer qui va décaler. Sur le côté droit. Et le hors-jeu sifflé. Contre Maniaba Folke. C'était Mariam Diakiti qui est rentré. Tout à l'heure il y a eu deux changements. On s'est attardé sur le changement de gardienne. Mais Mariam Diakiti a fait aussi sa rentrée. Et c'est donc Levasseur qui est sorti. Et Mifo-Metou qui est passé à gauche. Le changement côté Nantes. On sent l'entraîneur du FC Fleury qui donne beaucoup d'indications à sa jeune joueuse Erin Fontaine. Pour lui dire d'aller provoquer, de ne pas hésiter. C'est vrai que c'est un petit peu sa force du côté de Erin Fontaine. Cette qualité aussi de pouvoir provoquer. Et un très bon pied gauche. Et l'entrée côté d'onde de Candice Charbonnier. À la place de la buteuse. Unique buteuse côté Nantes Pilarcoury. Qui a donc cédé sa place à une nouvelle très jeune joueuse. 19 ans seulement pour Candice Charbonnier. On le disait, c'est une équipe très très jeune. Oui, très jeune. Mais on sent qu'il y a quand même aussi des automatismes de l'envie de jouer. En tout cas dans cette équipe nantaise. Certes, le score est large pour Fleury. Elles n'auront pas été ridicules. Comme on dit Nantes. Elles ont essayé de proposer. Elles ont eu des occasions. Il a manqué un petit peu de réussite dans la zone de vérité. Même si on n'enlève pas du tout la supériorité à Fleury-Akumoise cet après-midi. Et la petite faute obtenue par le Moguelec. C'est sans doute tout simplement une marche un peu trop haute aussi à franchir pour les Nantaises. On est face à une équipe de Fleury qui est très en confiance. Et avec un gros potentiel offensif. On l'a encore remarqué avec 5 buts aujourd'hui. Et pour la deuxième saison consécutive, Fleury qui ira en demi-finale de la Coupe de France. Va-t-on avoir un nouveau duel francilien entre Fleury et le Paris Saint-Germain ? C'était le bourreau la saison dernière, le PSG, qui avait d'ailleurs remporté cette Coupe de France face à un club de D2, Izer. C'est exact. Qui avait dans ses buts une certaine Taylor Beats, qui était gardienne de la finale pour Izer. Qui a décemment quitté l'Allier pour Nantes. Il est bon ce ballon pour Marine Daffer qui va le dévier jusqu'à Erin Fontaine. Erin Fontaine qui se retourne, qui tente la frappe. Et bonne défense Nantaise pour mettre ce ballon en corner. Que c'est bien joué encore une fois de la part de Marine Daffer sur ce petit coup de tête qui suffit, qui n'est pas trop fort, juste bien dosé. Pour Erin qui n'a plus qu'à ajuster, c'est dommage qu'elle prenne un peu de temps pour se mettre sur son pied gauche et se retourner et frapper. C'est encore bien joué de la part de Marine Daffer. Une petite déviation subtile là. Et le bon corner au deuxième poteau, la tête qui va passer au-dessus. Il y aura une faute sifflet juste avant. Corner de Kamchik. Sorti de l'allégarec, mais on n'a pas perdu en qualité de pied. Et avec Evelina Kamchik. Et les Nantais qui continuent d'essayer de jouer, de développer du jeu. Avec avant, c'est bien fait. Bonnet, Bonita. Bonnet. On est à la slati qui trouve sur le côté. Mais il faut mettre tout. Attention, ce ballon récupéré par Bonnet. Il y aura une faute de la part de Cassie. Et peut-être vont-elles réussir à mettre un deuxième but. Les Nantaises. Qui encaisse beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure, dans son championnat de D2. Allez, est-ce que le changement va avoir lieu ? Oui, la sortie d'une joueuse qu'aura beaucoup couru. Là, ici, il y a une Roselyne Elouassin qui va laisser sa place à Jade Nassi. Pour les dernières minutes de cette rencontre, à 19 ans, encore Jade Nassi. Là, depuis les entrées en jeu, la moyenne d'âge a encore beaucoup, beaucoup baissé sur le terrain. Côté Nantais. Et en général, d'ailleurs, parce que côté Fleury aussi, on fait rentrer la jeunesse. On fait rentrer l'avenir, peut-être, du foot français. Là, c'est incroyable. Heureusement, Kouassi, elle va quand même obtenir la faute. Et en plus, c'est la vitesse et les jambes pendant 90 minutes. C'est ça qui est fou. Ce n'est pas juste une heure de jeu. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que même dans la durée, elle est encore toujours aussi présente. Elle fait toujours autant mal aux défenseurs adverses. On le sent encore, cette volonté de vouloir encore marquer des buts. Et oui, forcément, de continuer sur cette dynamique incroyable. Beaucoup de buts chaque match. J.P.A. qui va devoir encore reculer. On ne pourra pas accuser Fleury d'essayer de gagner du temps. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Le duel avec Moinebaf, OK. Et en thèse, on se mettra deux pour essayer de sortir ce ballon. Ce sera un 6 mètres. Là, il ne faudrait que Moise qui met ce ballon dehors. Il n'y a plus grand-chose dans cette rencontre. On est dans les cinq dernières minutes. Fraîcheur qui tombe un petit peu aussi. On est loin, Fleury des plages de sable fin, Julie. Je me demandais comment aborder le sujet parce que j'ai quand même la chance d'avoir à côté de moi une participante d'un des jeux les plus connus en France. Je vous assure que moi qui aime tant bronzer, je n'avais vraiment pas l'énergie. Pour le coup, je n'y suis vraiment pas allé pour bronzer. Quoi qu'il arrive, on prend le soleil. Quoi qu'il arrive, oui. C'est une belle expérience. Oui, j'imagine que pour ceux qui n'ont pas suivi de BVR qu'on peut retrouver tous les mardis soirs. Je ne sais pas combien de temps et je ne vous poserai pas la question. C'est un secret bien gardé et c'est normal. Mais voilà, tous les mardis soirs sur TF1 dans l'émission Koh Lanta. Vous avez déjà passé deux mardis, je crois, deux émissions, c'est ça. Ça doit être une expérience assez enrichissante, j'imagine. Humainement, je dirais même. Au-delà du défi sportif, du dépassement de soi, des difficultés qu'on peut rencontrer et du fait de découvrir aussi qui on est parce que c'est tout l'intérêt aussi de cette aventure. C'est une aventure humaine extraordinaire. Et vous disiez, même au bout d'un moment, c'est vraiment le mental qui prime. Et physiquement, même si vous êtes une sportive de haut niveau, on peut sentir la difficulté. Ce n'est pas faux quand on regarde à la télé et qu'on se dit « Ah, ça doit être dur », vous le confirmez. Et le pire de tout ça, c'est que le mental prend vite le relais. C'est-à-dire que normalement, c'est une aventure qui dure 40 jours pour les plus chanceux. Et le mental prend très vite le relais parce qu'il faut tout de suite gérer cette sensation de faim qui arrive très rapidement et qui est la chose la plus difficile à gérer dans ce genre d'aventure. Au-delà de l'épuisement, puisque quand tu parles de la sensation de faim, il y a toutes les conséquences aussi qui vont avec. Oui, moins on mange, moins on récupère aussi. Et c'est un enchaînement ensuite de conséquences. Attention, Banuta, on va quand même revenir à ce match, même si on pourrait parler. J'adorais vous entendre parler de cette expérience pendant une heure. Tiens, je vais m'inviter un mardi soir chez vous parce que je suis sûr de vous regarder les émissions avec tous vos amis. Et vous, vous savez ce qui va se passer, mais pas les autres. Ça va vous faire bizarre, non, de revoir aussi, de vous revoir à la télé. Mais vous n'avez pas vu les émissions avant, vous les découvrez en même temps que tout le monde ? Exactement. C'est difficile de vivre une expérience où on a été actrice, en fait. C'est assez incroyable d'ailleurs. On ne sait pas non plus tous les montages qui ont pu être effectués. Donc on découvre aussi un petit peu comme les téléspectateurs. Parfois, c'est assez drôle. Oui, vous avez l'avant et l'après de la scène qu'on a montrée. Vous avez les secrets. Allez, Julie Pigat qui va essayer de ressortir. Ce ballon, attention à la récupération, Nantaises. On sent encore ces Nantaises qu'ils ont envie de montrer des choses dans cette fin de partie. Je craignais un petit peu le manque d'énergie des Nantaises, mais pour l'instant... Non, elles ne nous ont pas montré qu'elles ont... Elles n'ont pas démérité sur ce domaine-là. Cette volonté encore de jouer très très vite la touche alors qu'il reste deux minutes. C'est une équipe quand même pleine de promesses. Exactement. Le FC Nant pour son prochain match qui reviendra en région parisienne. Déplacement du côté d'ici. Ancien club de 2D1. Ce sera le 12 mars. Et on l'a dit, Fleury, la très grosse confrontation des vendredis prochains face à l'Olympique lyonnais à Bondoufle dès vendredi soir. Je dirais 21h pour l'horaire ? Il me semble, oui, que c'est 21h. On va dire ça. Pour la course, en tout cas, pour cette 3ème place. Cette 3ème place, voire la 1ère. Vous êtes à combien ? Vous êtes à 12 points de Lyon. Ça ferait plus que 9 points, non ? Moi, je suis trop optimiste. Un pas après l'autre. Si cette année, on arrive à titiller déjà cette 3ème place, à y être tout simplement pour pouvoir écrire l'histoire du club aussi, parce que c'est vrai que ce serait tout nouveau. Ce serait déjà magnifique, parce qu'il y a un très bon travail réalisé depuis 2 ans. On le sait, depuis l'arrivée aussi de Fabrice Abriel et son staff. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est insufflé aussi du côté de Fleury. Et pour l'instant, c'est plutôt crescendo chaque année. Donc, ce serait un bon début d'histoire, en tout cas, pour le club. Fabrice Abriel au club depuis... Depuis, alors, nommé en mai 2021 comme entraîneur, mais avant ça, il était l'adjoint de David Fanzel, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et depuis, il fait du très, très bon travail, en effet, à la tête de cette équipe de Fleury, l'ancien orienté. Rosemont de Kouassi, inarrêtable. Rosemont de Kouassi peut-être pour un dernier but. Incroyable ! Elle vient clore un match extraordinaire de Fleury, et surtout de cette joueuse, Rosemont de Kouassi. Le sixième but de ce match, fin du premier set. 6-1 pour Fleury. Et le doublé pour Rosemont de Kouassi. C'est difficile de trouver les mots pour définir une joueuse comme Rosemont de Kouassi, qui est encore sur ce rush solitaire, qui s'offre un doublé. Oui, on sent qu'elle est encore capable de donner encore beaucoup d'énergie, en tout cas. Oui, on ne se rend pas compte de ce qu'elle vient de faire dans la défense. Elle est passée toute seule, comme une grande. On a l'impression qu'il y a une telle fluidité, une simplicité aussi, dans les rushs qu'elle peut mener aussi. C'est assez déroutant. Et Rosemont de Kouassi, qui n'avait pas encore marqué en Coupe de France. Elle en est à 9 buts en D1. Ça fait donc 11 buts cette saison pour l'ivoirienne. Et si je ne me trompe pas, c'est la deuxième meilleure buteuse. Exactement. De ce championnat, vous voulez dire ? Oui. Exactement. Derrière Kadidia Tudiani. Oui, une petite jeune qui débute dans le football. Je suis en train de regarder ma fiche. Exactement. Elle est à égalité avec Mathilde Bourdieu, la parisienne du PFC. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir Kato Toto. Exactement. Et la fin de cette rencontre, la large victoire de Fleury, qui retrouvera les demi-finales, qui rejoint le Paris Saint-Germain, qui rejoint l'Olympique Lyonnais, et qui bat donc cette belle équipe. Deux nantes, tout de même, il y a des promesses du côté du FCN, d'Osvaldo Viscarondo, qui retrouve...